La mise à jour du fichier électoral national pour les élections à venir doit démarrer d'ici le 1er octobre 2020 selon le chronogramme établi par la CINI. Pour ce faire, la CINI doit procéder à un recrutement du personnel technique pour l'opération d'enrôlement géométrique des électeurs. Dans la province du Maïkibu-Ouest, elle aura besoin de 73 opérateurs d'enrôlement, 73 suppléants aux opérateurs, 8 opérateurs de réserve et 8 superviseurs, a précisé Mourine Bas-Célestin, déléguée de la CINI du Maïkibu-Ouest, lors d'un point de presse tenu ce 15 septembre dans les locaux de la CINI provinciale. Selon lui, l'approche du recrutement du personnel technique pour l'enrôlement des électeurs privilégiés dans chaque province et les compétences locales. A cet effet, la CINI a mis à jour un logiciel appelé Evagis CINI 2020 pour le test des recrutements. Le processus suivra trois étapes, la sélection des candidats à partir d'examens des dossiers, l'organisation des tests pratiques sur le coordinateur et l'étape finale, le recrutement des meilleurs qui seront employés aussitôt sur le terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada